et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est top top et aujourd'hui on se retrouve pour la treizième partie sur ls plus du professeur layton et l'appel du spectre sur nintendo ds souvenez-vous dans l'épisode précédent on était toujours donc dans la ville où on essaie d'apprendre en tout cas de comprendre cette énigme du spectre mais malheureusement la police nous a arrêté pendant qu'on était dans notre enquête on a réussi quand même à s'enfuir du commissariat et on a appris que apparemment la mélodie viendrait des tuyaux qui sont dispersés un petit peu dans toute la ville et tuyaux dont la source serait du manoir du côté du manoir des bardes donc c'est pour ça qu'on va s'y rendre dans un instant mais avant ça si vous vous rappelez on a encore pas mal d'énigmes à faire du côté de kit donc on va aller tout de suite faire ces énigmes énigmes 71 jeu d'eau pour 55 picara d'accord si vous voulez alors 13 elle commande l'arrivée d'eau de la fontaine du parc alors qu'ils nettoient la fontaine a et b mettent au point un petit jeu chaque à leur tour ils devront ouvrir une ou deux vales adjacentes le but du jeu étant d'ouvrir la dernière valve après avoir tiré à pile ou phase a commence et ouvre deux vales pouvez vous aider à gagner à chaque tour sélectionner là où les vales à ouvrir puis tourner la flèche ok alors on a 13 vales à ouvrir alors comment je pourrais faire ça réfléchissons vas-y on ouvre deux il en ouvre qu'une moi je vais peut-être en ouvrir qu'une ici il en ouvre deux moi j'en ouvre une et lui il ouvre la dernière donc il a gagné ok il a gagné or commence alors j'en ouvre deux il en ouvre une il en ouvre une moi j'en ouvre deux il en ouvre deux moi j'en ouvre une il en ouvre une et il a gagné bon or comme un ch on va y arriver les gars on va y arriver alors j'en ouvre deux il en ouvre une moi j'en ouvre une on va en ouvrir une il en ouvre deux comme il en reste cinq il a encore gagné donc c'est moi en fait le problème dès le départ en oufant qu'une lui il en ouvre deux moi j'en ouvre deux il en ouvre deux moi j'en ouvre une il en ouvre une et l'accord gagné attendez doit y avoir un truc à faire là il est possible de s'assurer la victoire à ce jeu en commençant en second essayez de voir comment tirer profit de la situation ouais bah ça m'aide pas pour gagner b n'a qu'une possibilité au premier tour essayez de réfléchir à ce que b doit faire ça m'aide pas non plus merci admettons que la valve duo est la première valve comptez les valves dans le sens des aigus d'une montre et ouvrez la huitième une fois cette valve ouverte observez la position des autres ne remarquez vous rien vous devriez trouver un moyen d'assurer la victoire alors on a dit la huitième 6 7 8 donc celle ci je l'ouvre il ouvre celle là si j'ouvre celle ci j'en ouvre deux moi j'en ouvre deux il reste combien la de valve quatre valves bah c'est bon j'ai gagné là j'en ouvre une il en ouvre une et moi j'ouvre la dernière ok on est bon par contre je crois que l'émulateur a replanté quand un coup non c'est bon ok parfait ok excusez moi pour le petit plantage alors vous avez vu ce qui s'est passé en fait j'ai ouvert les valves une les uns après les autres à chaque fois en diagonale je suis désolé pour la petite coupure en ce moment il a du mal l'émulateur beau travail si a ouvre deux valves au premier coup il en reste 11 quand b commence pour gagner b doit ouvrir une valve afin que les valves restantes puissent être divisées en deux groupes de 5 ok c'est bon on a réussi et une nouvelle action pour la marionnette très bien énigme 73 la bouteille d'eau trop pour 45 picara joe a lancé un défi au professeur 15 bouteilles vides sont disposées sur le comptoir chaque à leur tour les joueurs en tirent une deux ou trois bouteilles celui qui retire la dernière a perdu le professeur doit commencer saurez-vous le faire gagner ouais donc ça c'est un peu le truc de fort boyard ça non je peux en en retirer trois j'en retirer une en tirant une il en tire trois j'en retire une non celui qui retire la dernière a perdu bah oui mais j'ai perdu à loul j'ai perdu mais oui j'en retirer deux il en tire une j'en retire une il en tire deux j'en tire une il en tire trois il en reste cinq j'ai perdu oh la 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 sérieusement faut pas qu'il en reste cinq voilà je retire ces deux là il en tire trois moi j'en tire une il en tire trois moi j'en tire une et lui prend la dernière il a perdu bien joué à la ça va mieux là du coup deux énigmes un peu répétitifs je trouve beau travail il est crucial de prendre deux bouteilles au premier tour si on en laisse d'abord treize puis neuf puis cinq puis enfin une alors le tour est joué nickel allez on enchaîne l'anime 74 l'éclairage d'appoint pour 40 picara l'éclairage électrique aussi pratique soit-il risque de ne pas être d'une grande utilité en cas de coupure de courant supposons qu'il faille éclairer une pièce pendant une panne à l'aide de sept lampes à pétrole chaque lampe éclaire la case sur laquelle est posée ainsi que les cages adjacentes sur l'horizontale et la verticale où faut-il placer les lampes pour que toute la pièce soit éclairée alors déjà ce qu'on peut faire c'est les diagonales je pense que ça va être une bonne logique alors il y en a combien de trucs cette lampe c'est ça cette lampe cette lampe ah je suis pas loin là i3 non il en reste une là qui n'est pas éclairé la celle là alors comment on va faire faut que j'arrive à éclairer vraiment toutes les cases si possible attendez comme ça c'est pas mal là comme ça déjà on va faire un truc comme ça comme ça 4 5 6 non 6 et 7 voilà c'est bon parfait je suis confiant on est bon on est bon beau travail une pièce bien éclairée toujours beaucoup plus agréable en effet bien on s'en sort bien encore une action pour le magnétiste décidément je comprends mieux pourquoi j'avais du mal dans l'épisode précédent à la fin j'ai pas vu le nom de l'énigme excusez moi donc énigme 76 pour 50 picara en partant de a et dans le sens des aigus d'une montre voici un cercle qui suit la combinaison femme femme homme femme femme homme homme il suffit d'échanger deux personnes pour obtenir une autre combinaison qui serait identique selon qu'on compte chaque personne ou une personne sur deux en partant de a qui doit on échanger alors en partant de a et dans le sens des aigus d'une montre la femme femme homme femme femme homme homme on échange deux personnes pour obtenir une autre combinaison qui serait identique selon qu'on compte chaque personne ou une personne sur deux en partant de a qui doit on échanger alors ça ferait quoi ça ferait femme femme homme alors si j'échange ces deux là si j'échangeais deux personnes pour obtenir une autre combinaison qui serait identique donc femme femme homme femme femme homme selon qu'on compte chaque personne une personne sur deux en partant de a ouais mais là ça ne va plus attendez on annule on recommence ça ne va plus faire quoi femme femme homme femme femme homme femme femme homme en partant de a c'est identique selon qu'on compte chaque personne ou une personne sur deux en partant de a à l'envers peut-être femme femme non femme femme homme mon dieu premier indice s'il vous plaît essayez de vous représenter les personnes alignées plutôt qu'en cercle ce sera probablement plus utile femme femme homme femme homme homme attendez donc on a dit quoi on a dit femme femme homme femme femme homme homme et je dois faire la même combinaison en en changeant deux en se faisant un sur deux femme femme homme homme femme ouais mais là il y a un problème là femme femme homme femme là déjà les trois sont pas bons donc il y a un problème mais non la quatrième attendez femme femme homme femme alors là deuxième énigme deuxième indice pardon les possibilités d'échange sont plutôt nombreuses mais n'oubliez pas que vous devez compter à partir de a donc a ne changera pas mais ça m'aide pas vous devez trouver une personne avec c à échanger avec c à vous de trouver qui ah donc c'est c qui va changer femme femme homme femme 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 homme femme bah oui non non là ça ne va pas femme homme ça ne va pas si je change avec une femme c'est pareil ça fait femme femme homme ça ne va pas femme 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 ça ne va pas non plus si je fais comme ça pareil je comprends pas je vous assure je comprends pas la nouvelle combinaison que vous devez obtenir est femme 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 homme femme homme homme cette ordre sera également le même si vous comptez une personne sur 4 à partir de a faites votre échange puis procédez au décompte ah mais je pensais qu'il fallait reprendre cette combinaison là moi d'accord donc non c'était une autre combinaison qu'il fallait faire d'accord mais il fallait le dire tout de suite alors c'est quoi trois femmes un homme donc c'est ça en fait femme 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 homme femme homme homme femme 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 homme femme homme homme ouais voilà c'est bon d'accord en fait j'ai rien compris à l'énigme c'est ma faute en fait j'avais rien compris bonne réponse il suffit d'échanger c et d la combinaison homme femme sera la même que vous comptiez chaque personne une personne sur deux et même une personne sur quatre d'autre part avez-vous remarqué que si vous comptiez à partir de a dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la combinaison homme femme restait identique selon que vous comptiez une personne sur trois ou une personne sur cinq non franchement j'avais pas envie de compter clairement pas ok encore une action pour marionnettis bah je comprends mieux pourquoi je l'ai raté quoi énigmes 79 12 opérations pour 50 picara voici quatre bonbonnières de a à d les bonbons contenus dans les bonbonnières a et b représentent le double de ceux de c les bonbons des bonbonnières b et d représentent le double des bonbons se trouvant dans la a si l'on prend trois bonbons de la bonbonnière d pour les mettre dans la a cette dernière cette dernière contiendrait deux fois plus de bonbons que b quelle bonbonnière contient six bonbons mon dieu alors on a dit que a et b c'est c'est b et d c'est a et a et si on met trois bonbons de d dans a on a b et b la clé contient six bonbons bon je crois qu'il va falloir faire un peu de calcul les gars alors on va dire trois bonbons dans a et cinq bonbons dans b ça ferait huit bonbons ça ferait quatre attendez on va prendre des notes ce sera mieux donc trois plus cinq est égal à quatre et quatre par exemple trois et cinq égal quatre et quatre trois et sept égal cinq et cinq mais non il n'en faut moins qu'il y a six bonbons donc ça ne va pas ça ne va pas parce que j'ai aucune bonbonnière qui fait six bonbons donc ça ne va pas il faut qu'il faut qu'il y ait une bonbonnière à six donc on va dire b fait six on va on va changer de méthode on va dire b fait six et a fait quatre donc quatre six quatre plus six on arrive à cinq plus cinq dix là pour l'instant ça va six et de huit est égal à quatre et quatre huit six et deux ça ferait quatre plus quatre là pour l'instant on est bon et la dernière donc le dé qui contient ah oui mais non le dé j'ai mis que deux bonbons donc je ne peux pas en mettre trois donc ça ne va pas non plus faut qu'il y ait au moins trois bonbonnières dans la dé alors comment je pourrais faire on va faire autrement ok on va effacer on recommence tout on recommence tout on recommence tout on va dire qu'il y a allez quatre bonbons dans la dé 4 dans la dé si on prend trois bonbons de la dé pour mettre dans la à la dernière contiendra deux fois plus de bonbons que b donc on va dire si d contient quatre bonbons et a contient je sais pas on pourrait dire combien de bonbons cinq bonbons cinq bonbons ça ferait huit bonbons ici ça ferait ça ferait 16 non c'est pas possible oh la la ça y est je m'embarque déjà dans un casse tête vous savez quoi c'est une chance sur quatre on va tenter notre chance c'est pas la b bon on va tenter notre chance en fait je crois que c'est la journée où j'ai pas envie de réfléchir les gars clairement ok c'est pas là non plus alors on peut arriver avec ma chance légendaire le dragon noir est là les gars le dragon noir il est là alors la c vérifions cette hypothèse ah c'est la c ok nickel bonne réponse vous savez que a plus 3 égale 2b 2b est donc un nombre pair et 3 est impair a est donc impair également de même a impair plus b égale 2c pair donc b égale impair b impair plus d égale 2a pair donc d impair vous cherchez une bonbonnière contenant un nombre pair de bonbons c'est étant le nombre au restant il s'agit forcément de la bonne réponse j'ai mal à la tête les gars j'ai mal à la tête énigme 80 la peinture express pour 55 picara pour créer une estrade deux hommes peignent des cubes de même taille ils doivent peindre tous les cubes à la fois mais uniquement les faces visibles par exemple s'il n'avait que 2 cubes à coller il ne pourrait peindre que 4 faces sur chaque cube l'estrade doit avoir au moins 1 cube avec une seule face peinte 1 avec seulement 2 faces peintes 1 avec 3 et 1 avec 4 faces peintes combien de cubes au minimum faut-il peindre d'un coup pour remplir ses objectifs il est permis d'empiler les cubes j'ai mal à la tête encore une fois les gars alors pour créer une estrade deux hommes doivent peindre des cubes de même taille ils doivent peindre tous les cubes à la fois mais uniquement les faces visibles par exemple s'il n'avait que 2 cubes à coller alors il y a combien de cubes minimum faut-il peindre d'un coup pour remplir les objectifs 1 cube non mais uniquement les faces visibles combien de cubes faut-il peindre oh non au minimum ah oui donc pas obligé que ce soit toutes les faces allez je n'ai pas encore je vous assure je n'ai même pas envie de compter premier indice si vous posez un cube par terre celui-ci aura 5 faces apparentes accoliez-y à notre cube et tous deux n'auront plus que 4 faces apparentes réfléchissez aux différentes configurations et représentez-vous les faces visibles de chaque cube comment pourriez-vous ne peindre qu'une seule face d'un cube il vous faudrait par exemple de laisser apparaître que la face supérieure du cube en entourant ce dernier de 4 autres cubes mon dieu j'ai mal à la tête maintenant que vous avez comment ne peindre qu'une seule face du cube essayez de trouver la marche à suivre pour peindre 2 faces d'un autre cube 3 de ces faces devront être couvertes en plus de celles plaquées au sol un des 4 cubes à coller à celui dont une seule face sera peinte peut être le cube à 2 faces peintes pour cela il vous suffit d'accoler 2 autres cubes d'ailleurs cette configuration vous suffit amplement pour répondre aux contraintes de l'énoncé donc c'est quoi c'est un cube alors un cube c'est ce que j'avais dit en fait non c'est pas ça ok bon heureusement que j'avais plein non mais c'est vrai que ces énigmes là c'est celles que je déteste le plus parce que c'est un truc qu'il faut vraiment demander beaucoup de réflexion et ça je déteste je déteste je vous avoue ça dépend des énigmes en fait il y a des énigmes que j'aime bien chercher et tout parce que c'est vraiment intuitif il y a des énigmes comme ça ça me donne même pas envie de chercher quoi bon on va chercher la soluce les gars s'il veut pas me comprendre mais à mon avis c'est pas un nombre non plus inimaginable c'est ça que je veux dire on va dire 4 cubes on va tous les faire non plus bon pour soluce les gars soluce je tiens pas à passer 2 heures on va faire 5 et puis après on va chercher la soluce allez 5 non c'est pas 5 non plus bon soluce les gars soluce je me demande ce qui s'est passé donc énigme 80 qu'on a dit ok la réponse est de là avant moi c'est 7 cubes en fait 7 cubes bon bah allons-y pour 7 vérifions cette hypothèse voilà c'était 7 cubes merci la soluce j'avais pas envie de chercher vraiment pas bonne réponse il faut au moins 7 cubes 5 cubes sont nécessaires pour en obtenir 1 avec une seule face peinte pour qu'un des cubes ne soit peint que sur 2 faces 2 cubes supplémentaires sont requis cette configuration suffit à obtenir tous les cubes nécessaires merci les mecs énigme 81 quelle cruche pour 45 picara un homme déplace une cruche à l'aide d'un rondin et d'une longue planche sachant que la circonférence du rondin est de 20 cm de combien de cm la cruche aura-t-elle été déplacée lorsque le rondin aura effectué un tour complet bien sûr il faut bien sûr partir du principe qu'aucun des éléments ne dérapera ou ne se bloquera j'ai même pas envie de chercher et je vous assure c'est allez soluce les gars je vous assure j'ai même pas envie de chercher vraiment pas ok donc la réponse c'est 40 voilà je vous le dis tout de suite parce que j'ai eu envie d'avancer dans l'histoire aussi j'ai pas trop envie de m'attarder sur les énigmes je vous le dis et surtout sur des énigmes comme ça bonne réponse en effectuant un tour complet le rondin avance de 20 cm la planche glisse sur le rondin se déplaçant aussi sur 20 cm ces deux facteurs cumulés la cruche est déplacée de 40 cm ouais énigme 83 12 billes argentées pour 35 picara bon tu es alors maintenant un solitaire vous devez ne laisser qu'une bille argentée sur ce tablier en forme de croix déplacer une bille en la faisant passer par dessus une bille adjacente et atterrir dans une case vide la bille sur laquelle sur laquelle l'autre est passée est alors retirée du tablier les déplacements se font la horizontale et la verticale les billes marquées d'une croix ne peuvent être ni déplacées ni retirées d'accord mais il faut que je les déplace ces billes croix là ou pas ah non 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 elles ne peuvent pas être déplacées d'accord et je ne suis pas obligé de les retirer d'accord on recommence alors on recommence bon à mon avis je ne fais pas du tout la bonne chose voilà parce que là je ne peux plus bouger bon ah j'adore ces énigmes du solitaire j'ai toujours aimé l'important c'est pas la première fois qu'on a des énigmes de solitaire sur les lettones c'est pas la première fois bon premier indice pour commencer déplacer vers la droite la bille située le plus à gauche sur la troisième rangée en partant du bas la bille située le plus à gauche sur la troisième rangée en partant du bas c'est celle là donc si j'ai bien compris située le plus à gauche sur la troisième rangée en partant du bas donc c'est celle là c'est ça déplacer vers la droite la bille située le plus à gauche mais non déplacer vers la droite la bille située le plus à gauche sur la rangée du bas déplacer vers la droite la bille située le plus à gauche donc celle là en fait d'accord et après avoir suivi les instructions du premier indice vous devez déplacer les deux billes situées à droite de la troisième rangée en partant du bas faites les monter sur la troisième rangée en partant du haut déplacer les deux billes situées à droite de la troisième rangée en partant du bas et faites les monter sur la troisième rangée en partant du haut donc comme ça déplacer maintenant vers le centre la bille se trouvant dans la deuxième colonne en partant de la droite comme ça alors maintenant après avoir fait ça je n'ai pas d'autre choix, c'est celle là que je dois bouger ensuite, à l'appareil je n'ai pas d'autre choix, c'est comme ça comme ça mais comment je vais amener celle là là-bas moi ben ouais, ben non de toute façon, là je n'ai pas le choix, c'est comme ça après c'est comme ça je n'ai pas d'autre choix, ah comme ça comme ça, ah c'est bon j'ai trouvé comme ça, comme ça et comme ça, ah punaise bien joué ça vous voyez, c'est des énigmes que j'aime plus puisque là on peut demander des indices et même on peut y aller à tâtons beau travail, pour finir en beauté vous pouvez essayer de faire en sorte que la dernière bille se retrouve au centre du tablier l'avez-vous réussi ? oui oui, on a réussi énigme 84, les tulipes magiques pour 40 picara on a planté 16 bulbes de tulipes magiques dans un carré de 4 parcelles de côté si l'on arrose une parcelle tous les bulbes magiques de sa rangée et de sa colonne fleuriront sur le champ tandis que toutes les fleurs de la rangée et de la colonne régresseront à l'état de bulbe faites fleurir tout le carré ah d'accord, ouais je connais ces trucs là ah d'accord, je connais d'accord, ouais ces trucs ouais ouais je vois, je vois très bien je vois très bien ce que c'est il faut que je trouve le bon ah attendez, je suis pas loin là je suis pas loin là à mon avis je pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements à faire je pense pas alors, revoyons le bousin ah bah voilà parfait, nickel je vous avoue j'ai eu un petit coup de bol sur ce coup là beau travail si l'on arrose les parcelles dans l'ordre indique ici dessus le carré entier peut fleurir en un magnifique jardin de tulipes reste à savoir ce qu'il se passe lorsqu'il pleut je veux même pas savoir enigme 85 les arrêts fréquents pour 55 picaras les bus desservant cette ligne partent aux heures indiquées sur la fiche horaire ils démarrent tous de cet arrêt et reviennent exactement une heure plus tard combien de bus faut-il le minimum pour couvrir tous les horaires affichés ? partent aux heures indiquées sur la fiche horaire donc 7h05, 7h15, 7h40, 8h10, 8h20, 8h30, 9h20 c'est ça hein j'espère que c'est ça ils démarrent tous de cet arrêt et reviennent exactement une heure plus tard combien de bus faut-il le minimum pour couvrir tous les horaires affichés ? c'est pas des bus, c'est des horaires c'est ça ? mais c'est quoi alors ? les bus desservant cette ligne partent aux heures indiquées sur la fiche horaire d'accord donc ils partent de cette fiche là ils démarrent tous de cet arrêt et reviennent exactement une heure plus tard de l'arrêt combien de bus soit-il le minimum pour couvrir tous les horaires affichés ? alors 7h05 ah bah on peut essayer de compter alors attendez si je prends un bus à 7h05 7h05 on peut en mettre un de toute façon on va déjà prendre les trois déjà donc 7h15 et 7h40 7h15 et 7h40 donc il y aura 8h 9h 10h 11h et midi donc ils démarrent tous de là et ils reviennent une heure plus tard donc est-ce que j'ai un 8h j'ai un 11h05 là qui est pas mal donc à 11h05 le bus sera là donc ici ce sera le même bus à 15 est-ce qu'on a un bus ? on a midi 15 midi 15 on aura le même bus ok et à 40 on a également 11h40 donc là ici ce sera aussi le même bus donc pour ces 6 OR là 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 ici ici et là ce sera exactement le même bus ok on va changer de couleur on va prendre un deuxième bus donc là on a ici on a 8h10 8h20 8h30 le problème c'est qu'on a pas de 9h10 de 9h20 si on a 9h20 alors attendez on va faire la même alors on a 8h10 donc 8h10 8h20 et 8h30 donc 8h20 et 8h30 donc est-ce qu'on a un truc 10 ? alors attendez 10 alors 9h10 on a pas 10h10 on a pas on a 11h10 on a 11h10 donc 11h10 ici ce sera le même bus midi 10 on a pas 20 on a ici 9h20 donc là ici le bus revient là le bus revient ici à 9h20 9h20 à 20 j'ai pas 20 j'ai pas et 20 j'ai pas donc là ça ne va plus et à 8h30 là ici on a 9h30 donc ici on aura aussi le même bus donc là on a déjà deux bus différents on a pas d'autres 30 non alors après on a un troisième bus qu'on va mettre en vert on va mettre à 9h45 donc ici c'est le bus de 9h45 9h45 en revanche t'as ici je n'ai pas d'autres bus à 45 donc là ça ne va plus ok après j'ai 25 alors attendez on va prendre une quatrième couleur on a 15 25 50 15 25 et 50 donc ici 15 25 50 donc là ici on a midi 15 ah non midi 15 non non 7h15 non 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 c'est le même c'est le même non 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 erreur là attendez celui là il va pas parce que celui là il sera là 10 15 ce sera ce bus là donc on est bon 25 50 25 50 non donc là il y aura deux bus différents et là pareil pour midi et midi 55 on aura deux bus différents également donc ça ferait combien de bus donc 1 2 3 4 5 6 7 bus ça me paraît énorme quand même on va dire 7 bus mais ça me paraît énorme je suis plutôt confiante ah ouais ça me paraissait trop trop gros moi aussi ouais ça me paraissait trop gros 7 bus ça me paraissait énorme on va réduire à 6 mais je pense que bon la réponse doit pas être très loin oh c'est pas 6 alors 5 bus alors du coup 5 bus bon je dois pas être très loin 5 bus si c'est pas 4 bus on ira vers la soluce ah c'était 5 bus ouais ok moi j'étais pas très loin alors bonne réponse il faut au moins 5 bus pour desservir cette ligne 4 bus ne suffirait pas pourquoi il faut le bus 7 5 8 10 il serait déjà parti le bus à 8h10 je comprends pas bon c'est pas grave on s'en fout on a réussi loul allez énigme 87 dédale réversible deuxième partie pour 50 picard voici un autre labyrinthe réversible vous commencez par l'endroit du labyrinthe et passez à l'envers quand la bille tombe dans un trou ce labyrinthe est plus grand que le premier arriverez-vous à quitter la bille jusqu'à l'arrivée ouais on a déjà fait une énigme de ce genre là si vous vous rappelez alors du coup il faut qu'on arrive à trouver la sortie comme on avait déjà fait alors ah non là je suis bloqué ça ne va pas il faut pas aller là donc déjà mauvaise manip il faut pas partir du bas ça c'est sûr alors partons de là par ici on passe là en bas ok bon pour l'instant merde pour l'instant j'ai qu'un chemin possible donc ça va c'est pas trop dur ah là j'arrive à plusieurs chemins on va aller là on remonte là-haut là j'avoue je suis un peu au pif on sait jamais des fois que ça marcherait euh ouais pour l'instant je peux toujours suivre la manip oh putain presque presque ah bah voilà parfait un petit coup de balle aussi sur ce coup là parfait bon travail ce n'était pas une mince affaire vous méritez bien une petite pause oui je crois qu'on va faire une pause dans pas longtemps bon on est à 30 minutes de vidéo on a encore un petit peu de temps allez on va quand même continuer un petit peu l'histoire ce serait bien aussi rien sur le moulin non alors on avance alors le lac par ici monsieur Layton le mystère est résolu je connais la véritable nature du spectre et je sais qui jouait de la flûte vraiment je vois je savais que ce n'était plus qu'une question de temps très bien veuillez me suivre tu es sûr de toi ? hum hum qu'est-ce que c'est ? une sorte de flûte une sorte de flûte c'est incroyable c'est un monstre c'est un monstre arrête ça je suis tout mouillé professeur est-ce que c'est le spectre ? voici notre amie Lucha c'est une créature unique elle est belle t'as vrai ? c'est la dernière de son espèce je crois je ne comprends pas pourquoi as-tu demandé à Lucha d'attaquer la ville ? ça ne s'est pas passé comme ça Lucha n'est pas le spectre qui a semé la destruction sur la ville comment ? que voulez-vous dire professeur ? Lucha essayait en fait de protéger Mistalerie du spectre d'ailleurs comment pourrait-elle détruire des bâtiments entiers avec ses nageoires et ses griffures sur son corps ? ce sont des blessures reçues au cours de ses combats contre le spectre mais alors qui est le véritable spectre ? et comment se fait-il qu'Ariana possède cette flûte ? un peu de patience vous deux laissez-moi vous expliquer je voulais qu'elle arrête de se battre oh je vous en prie Ariana continuez le son de la flûte semble apaiser Lucha quand Lucha est apparu Tony a vu que le spectre attaquait la ville il m'a tout raconté alors j'ai joué de la flûte pour essayer de la faire revenir ici je ne voulais pas qu'elle soit blessée le son est passé par les tuyaux et a résonné jusqu'en ville c'est exact Ariana il est temps que vous nous disiez toute la vérité je comprends monsieur Layton je vais tout vous dire je vais vous dire ce que nous avons fait et ce qui s'est passé en ville on a un monstre d'accord le spectre grâce à son ocarina Ariana a pu apprivoiser la créature aquatique appelée Lucha mais celle-ci n'est pas le spectre qui détruit la ville qu'est donc ce spectre ? Lucha avec sa peau pisqueuse n'aurait pas pu détruire sa maison le spectre en revanche et la flûte la flûte du spectre a été vendue aux enchères a été vendue aux enchères à Evan Bard et appartient maintenant à sa fille Ariana des tuyaux permettaient au son de résonner dans la ville le son de la flûte résonnait dans tout mystallerie grâce au réseau de tuyaux partant du lac c'est la volonté mais qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce que ça veut dire ? j'ai attrapé le spectre ce n'était qu'un gros phoque hideux encore une victoire pour Jex et voici la sorcière qui le contrôlait j'ai fait d'une pierre deux coups le calme est rétabli et tout le monde peut vivre heureux commissaire Jax cette créature aquatique n'est pas le véritable spectre fermez-la Layton vous avez de la chance que je ne vous renvoie pas en prison vous m'entendez ? arrêtez vous ne pouvez pas faire ça Ariana non Tony Monsieur Layton il faut aider Ariana on ne peut pas les laisser faire allez qu'est-ce que vous attendez ? il faut vite les rappelés Luc calme-toi je t'en prie il faut faire quelque chose tout ira bien je t'en fais la promesse Luc d'ailleurs nous ne pourrons aider Ariana qu'en gardant notre sang-froid oui monsieur Layton d'accord donc là on vient de faire la connaissance d'un espèce de monstre du Loch Ness d'accord si vous souhaitez donc Lucha donc ouais qui adore apparemment les deux enfants et donc là la pauvre créature donc s'est fait enlever enfin enlever on peut dire ça comme ça par la police ils ont enlevé Ariana ils ont enlevé ma soeur nous allons tout faire pour te l'aider Tony je te le promet vous comptez vous attaquer à la police on ne peut pas dire que vous ayez été très efficace nous allons trouver de l'aide et je te le répète nous allons sauver ta soeur personne ne voudra vous aider tout le monde nous déteste dans cette ville tu te trompes Tony je suis sûr que certaines personnes sont prêtes à t'apporter leur aide porte ce message à un jeune homme du nom de Corvus au marché il est de notre côté Tony tu dois nous faire confiance vous pensez vraiment pouvoir sauver ma soeur et Lucha oui Tony j'en suis persuadé mais pour y arriver nous avons besoin de ton aide très bien vous voulez que j'apporte ce message c'est ça ? je m'en occupe mais vous êtes sûr que ça va nous aider ? je tiens toujours mes promesses Tony c'est le devoir d'un gentleman hé une minute si Lucha n'est pas le spectre alors qui est-ce qui a attaqué la ville ? le spectre a un point commun avec Lucha sa taille mais la réalité est bien plus complexe en vérité Lucha a tout fait pour empêcher le spectre d'arriver à ses fins les bâtiments détruits en ville ne sont que la conséquence de leur affrontement Ariana avait peur que Lucha ne soit blessée lors des combats c'est pour cela qu'elle jouait de la flûte au bord du lac bien sûr Ariana possédait donc bien la flûte du spectre dont parle la légende il est impossible de la fermer avec certitude ce qui est sûr c'est que sa flûte semblait apaiser Lucha vous avez dit que Lucha se battait contre le véritable spectre c'est exact mais professeur ce spectre qu'est-ce que c'est exactement ? je pourrais vous le dire mais je préférerais vous le montrer laissons le piège se refermer le piège j'avais oublié vous parlez du piège que Corvus et ses amis vous ont aidé à mettre en place ? celui-là même allons mettons-nous en route les gens ont beau l'avoir prise pour une sorcière ils n'ont pas de raison d'en vouloir à Ariana nous devons prouver à tout le monde que le commissaire Jax a tort sur toute la ligne pour que les gens nous croient il va falloir des preuves effectivement et notre piège devrait nous les apporter et nous permettre d'aider Ariana retournons sur les lieux de la dernière attaque encore un épisode on va aller voir ça tout de suite l'inquiétude d'un frère tiens te revoilà tu cherches quelque chose de précis je dois transmettre un message à quelqu'un qui s'appelle Corvus ma soeur est en danger hé du calme du calme suis-moi je vais te conduire jusqu'à lui alors tu veux qu'on aide la sorcière qui se trouve être ta soeur oui s'il vous plaît il faut que vous aidez ma soeur mais ça voudrait dire aider la sorcière s'il est vrai que la sorcière contrôle le spectre alors c'est une très mauvaise idée avec toutes les maisons qu'elle a marquées elle doit être plus puissante que jamais non non vous vous trompez c'est moi qui dessine ces marques je ne supportais pas que les gens disent du mal d'elle alors j'ai fait ces marques pour leur faire peur ma soeur n'a jamais rien fait de mal tout était de ma faute je suis désolé vraiment ? vous étiez plutôt bien pensé vous trouvez ? c'est tout à fait le genre de stratagème qu'a pu élaborer le clan du Corbeau Noir tu sais quoi vu qu'il s'agit de rendre la vie dure au commissaire Jax je suis partant alors alors vous allez m'aider ? quand tout ça sera terminé tu devras te dire ce que tu as fait aux habitants et t'excuser si tu le promets alors oui nous apporterons notre aide je le promets je le promets très bien ça me va et maintenant que nous nous sommes censés faire ? j'ai un message pour vous quel genre de message ? ce sont des instructions pour vous permettre d'aider ma soeur il suffit que l'on fasse ce qui est écrit dans ce message c'est ça ? nous aurons besoin de toi une fois que tout sera prêt Rodi donnera les ordres tu feras tout ce qu'il te dira d'accord je ferai de mon mieux félicitations tu es officiellement membre du clan du Corbeau Noir aha d'accord donc maintenant Tony fait partie du clan du Corbeau Noir oh sympa alors relever le piège donc il faut retourner d'accord au niveau du marché c'est ça et bien allons-y oh ils sont toujours là les enfants ? ah énigme un garçon est arrivé ici à toute vitesse il venait du manoir des bardes qu'est-ce qui se passe ? il a dit qu'il devait parler à Corbus alors j'ai répondu qu'il trouvera au marché et en parlant de Corbus on a un message de sa part on vous attendait pour vous le donner il a dit qu'il s'était occupé de ce que vous lui avez demandé tenez il a laissé ses notes pour vous merci grâce à ces renseignements nous devrions pouvoir découvrir où se dirigeait le spectre monsieur Letton s'il vous plaît laissez-moi essayer de résoudre cette énigme je t'en prie Luc énigme 125 la route du spectre pour 35 Picara des pièges ont été installés à chaque intersection de la ville toutes celles par lesquelles le spectre est passé cette nuit sont marquées d'une croix rouge voyant que chaque piège n'a été activé qu'une fois Luc s'écrit soudainement je crois que je sais par où le spectre s'en est allé de A à H à quelle direction pense Luc entouré la direction dans laquelle le spectre est parti après avoir déclenché le dernier piège mon dieu alors des pièges ont été installés dans toute la ville toutes celles par lesquelles le spectre est passé cette nuit sont marquées d'une croix rouge voyant chaque piège que chaque piège n'a été activé qu'une fois Luc s'écrit je crois je sais par où le spectre est allé à quelle direction pense Luc mon dieu alors s'il faut faire tout le tour ouais bah je vous garantis pas que je vais trouver les gars mon dieu qu'est-ce qu'on fait on tente au hasard ou pas parce que bon il y a quand même 8 lettres à tenter ou je vais chercher la soluce direct j'en sais rien on va chercher la soluce je pense que ce sera peut-être mieux comme ça on perd pas de temps et puis on enchaîne et puis comme ça on n'utilise pas vraiment les indices parce que là c'est une chance sur 8 donc je vais pas gâcher des pièces pour ça donc la soluce ok la soluce c'est le E bon moi je suis franc jeu avec vous aussi le dragon est franc jeu voilà il vous dit vraiment la réponse bonne réponse le dernier piège a été déclenché devant E nous savons à présent dans quelle direction le spectre est parti d'accord ouais en fait je devais passer par tous les pièges en fait c'est ça ouais bon si vous voulez Luc qui a-t-il dans cette direction ? par là c'est le quartier du Grand Pont il n'y a qu'une usine désaffectée là-bas une usine désaffectée ? Luc est-ce que tu pourrais nous y emmener ? oui bien sûr d'accord donc rendez-vous à l'usine ok bah direction l'usine alors l'usine qui se trouve où ? en bas de la ville c'est ça ? on va demander à Bucking de nous emmener vers le Grand Pont on va aller en 4 si c'est plus rapide par là allons-y non c'est pas là du tout alors c'est où ? c'est par là oh de retour lui oh mais c'est le petit Luc qu'est-ce qu'il y a mon petit ? quelque chose de travail ? ne t'en fais pas le vieux Thomas va te donner une belle énigme et tout ira mieux ok énigme 110 16 billes argentées pour 55 picara oh non pas ça il ne doit rester qu'une bille argentée sur le tablier pour déplacer une bille faites-la passer par-dessus une bille adjacente atterrir dans une case vide la bille sur laquelle l'autre est passée est alors retirée du tablier les déplacements se font à l'horizontale ou à la verticale les billes marquées d'une croix ne peuvent être ni déplacées ni retirées allez premier indice pour réussir cette énigme il faut faire converger vers le centre les billes situées vers l'extérieur du tablier faites tout d'abord monter une bille au centre du tablier donc en fait il faut que je ramène tout par là quoi c'est ça euh ouais bon ok on va demander les indices un par un après avoir suivi les instructions du premier indice faites descendre la bille située en haut de la deuxième colonne en partant de la droite donc celle-là ouais il vous faut alors déplacer cette main bille vers la gauche pour faire passer la bille centrale au-dessus hein cette main bille vers la gauche puis faire passer la bille centrale par-dessus par-dessus hein ouais comme ça en fait d'accord j'ai compris pour finir déplacer vers la droite la bille située en bas de la deuxième colonne en partant de la gauche hein déplacer vers la droite la bille située en bas de la deuxième colonne en partant de la gauche donc celle-là ok troisième indice faites ensuite descendre la bille située sous celle marquée d'une croix en haut du tablier donc celle-là je la fais descendre ouais c'est ça hein non sous celle marquée de la croix pardon je me suis trompé c'est celle-là pardon excusez-moi je me suis gouré faites monter les deux billes situées sur la deuxième rangée en partant du bas donc c'est de là ok et déplacez maintenant la bille centrale vers la droite d'accord pour l'instant je suis faites ensuite descendre la bille située à droite de la deuxième rangée en partant du haut située à droite de la deuxième rangée en partant du haut c'est ça hein c'est celle-là hein c'est un habitué à droite de la deuxième rangée en partant du haut non c'est celle-là pardon celle-ci d'accord alors après je sais comment comme ça comme ça ouais comme ça comme ça et comme ça ok c'est bon on a réussi bien parfait c'était bien ça beau travail alors pas trop difficile le secret pour réussir cette énigme est de faire converger les billes vers le centre du tablier oh oui j'ai vu ton père l'autre jour ça faisait bien longtemps ah et vous lui avez parlé non malheureusement il parlait avec le commissaire Jakes des dégâts causés par le spectre ça aurait été un peu lui de ma part d'interrompre leur conversation oh ça ne doit pas vraiment pas être facile pour toi avec ta mère en vacances et ton père qui débordait mais bon tout le monde connait des moments difficiles parfois tout s'arrangera bientôt tu verras merci Thomas je t'en prie alors rendez-vous à l'usine ouais ouais donc on continue allons-y oh tiens Bucky il est là lui ok c'est bon on arrive à l'usine et je vois que Bucky est toujours là donc tant mieux comme ça on aura encore un un point de repère il ne restera plus qu'un à trouver rendez-vous à l'usine tiens il n'y aurait pas rien dans les buissons là des fois non c'est la première fois qu'on vient là d'accord bon apparemment il n'y a pas grand chose on enchaîne c'est qui ce monsieur c'est la vieille usine je crois qu'on y fabriquait des voitures à vapeur il y a longtemps c'est étrange de voir une usine dans une ville avec une eau aussi propre et autant de verdure en fait l'usine a été fermée parce qu'elle polluait l'eau oh il y a un souris là voilà mes souris là je l'ai vu c'est vrai que c'est bondé ici j'ai toujours trouvé ce bâtiment I2 où est-ce tu le dis oh ah énigme ah je crois qu'il s'agit d'une énigme cachée énigme 148 par transparence pour 45 picards deux amis se livrent un petit jeu avec ce cube composé de 27 boîtes transparentes empilées l'un d'entre eux dépose des pierres précieuses dans certaines de ces boîtes et l'autre doit deviner combien il y en a en tout uniquement en gardant les vues A, B et C en comparant les pierres précieuses visibles de 300 différents arriverez-vous à trouver combien de pierres ont été placées dans le cube alors si je vois le bousin donc ici je vois 3 pierres ici j'en vois 4 comme cela et là de ce côté là j'en vois 4 également combien il y a de pierres en tout alors si là déjà j'en vois 4 après ça dépend combien il y en a dans le fond déjà sachant qu'en haut déjà j'en vois 3 par là j'en vois 4 et par là j'en vois 4 aussi combien de pierres ont été placées dans le cube ? A alors attends si je fais 1, 2, 3 le b il y en a 4 de ce côté là et là il y en a 4 aussi de ce point de vue là comment je pourrais réfléchir à ça parce que moi les trucs en 3 dimensions on parait que c'est pas mon truc non plus 4 pierres ici 1, 2, 3, 4 ça va après où est-ce qu'ils sont quoi c'est bizarre c'est de ce point de vue là j'en vois 3 et 1 c'est bizarre que je ne vois rien là en voyant par là j'en vois 3 ici 1 là comment ça se fait que j'en vois pas là ? c'est bizarre il devrait y avoir une pierre là c'est quoi ça se fait que je ne vois rien là comment elle est retenue cette pierre là ? une pierre là je veux bien mais si là je ne vois rien c'est bizarre ça veut dire que sur toute la rangée là il n'y a rien il n'y a pas de pierre et il y aurait une pierre là ? c'est bizarre il y a un truc qui m'échappe et là par dessus j'en vois 3 ouais donc cette pierre là ben non comme ça la B c'est comme ça en fait le A il touche ces deux là oh là là mon dieu mon dieu mon dieu comment je vais compter tout ça moi ? oh putain j'ai pas vu le chrono on est déjà à 55 minutes ah non non faut que je m'arrête là non non faut que je m'arrête là donc je vais regarder la soluce direct internet excusez moi mais non non faut que je coupe là on est déjà à 55 minutes je ne m'en suis même pas rendu compte alors combien il y aurait de pierres ? il y en aurait 5 oh putain d'accord en fait il n'y en aurait que 5 pierres dans le cube d'accord je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus donc 5 ah oui non on est à 55 minutes il faut qu'on s'arrête bonne réponse 5 boîtes renferment une pierre précieuse moins que on aurait pu le croire à première vue ah mais en fait ce sont des boîtes d'accord en fait c'est pas une grosse boîte c'est 3 petites boîtes d'accord mais loul comme je le dis souvent tout énigme a une solution ok parfait allez niveau du journal on a quoi ? on va savoir on a pas grand chose la créature du lac nous avons vu une gigantesque créature aquatique sortir du lac répondant à l'appel de l'Ocarina d'Ariana tout indique que cette créature s'est ingéniée à lutter contre le spectre depuis le début afin de protéger la ville alors qu'Ariana s'est apprêté à nous raconter toute l'histoire le commissaire Jax est intervenu et les a arrêté toutes les deux nous devons les sauver et bien on ira voir ce qu'il y a dans cette fameuse usine la prochaine fois puisqu'on s'arrête là pour aujourd'hui allez donc c'était top top pour cette 13ème partie sur l'aspect du professeur Layton et l'appel du spectre j'espère quand même que cet épisode vous aura plu et lors de l'épisode suivant et bien on ira donc visiter cette usine et on ira voir ce qui s'y trouve dedans et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde à la prochaine